L'exposition du Musée d'Orsay est une exposition singulière sur un personnage singulier. Elle bénéficie du regard, de la contribution d'un artiste d'aujourd'hui, Francesco Bezzoli, qui a toujours montré le plus grand intérêt pour l'esthétique de la décadence. C'est un grand lecteur aussi d'arbours. Il a imprimé, aux trois moments de ce parcours, une couleur, une ambiance. C'est d'abord les débuts de Huismans, tournés vers la défense de l'art moderne, et l'ambiance est ici celle des galeries d'art moderne du XXe siècle, le fameux cube blanc. Puis l'exposition et ses visiteurs glissent vers l'évocation de la maison de Danunzio, qui est aujourd'hui au Victoria Allée, puisque Danunzio, ce grand écrivain italien de la fin du siècle, et qui est un peu l'équivalent italien de Huismans, a voulu vivre dans la maison de Desessinthe, le héros d'Arbour. Et enfin, l'exposition se referme sur une manière de chapelle, en hommage à Grunewald, et qui est aussi un geste artistique de Vetsaoli.